Hey ! Bonjour à tous ces amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de sport à domicile. Pas besoin de votre matériel, pas besoin de matériel, juste de votre tapis d'aladin. Aujourd'hui ça va être abdos, gainage express, cours mais intense, 45 secondes par exercice, 15 secondes de repos. Et on commence de suite, let's go ! Au sol avec un gainage sur les coudes. On commence tranquillement, on en profite. Donc là le bassin est rétroversé. Épaules au-dessus des coudes et on ne bouge plus, telle une statue. Allez, c'est bien, on tient, on est tous ensemble. Bon j'étais pas très motivée pour faire une vidéo ce matin, une séance de sport. Et on lâche rien, même si c'est 10 minutes, c'est toujours ça. Trois secondes. Top ! Prochain exercice, ça va être le gainage trapeau. Une de mes spécialités. Donc sur les mains, on vient se déplier, top, et se replier. Non, force. Force sur les cuisses, hop, et les genoux ne touchent pas le sol. Attention, ne trichent pas, je vous vois. Merci. Allez, on se propulse. Normalement ça va chanter les abdos, on revient bien le gainage. Mais ça doit aussi brûler les cuisses, si vous le faites bien. Cinq secondes. Dernier. Top ! Prochain exercice, cette fois on va passer sur un gainage de côté, on adore ça. Le soleil se lève en Provence. Et on va venir faire un spider. De son côté. Top ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la séance. Aujourd'hui elle est plus courte que d'habitude. Mais c'est très bien aussi. 10 minutes. Concentré sur les abdos. Voilà, la luminosité n'est pas très bonne. Beaucoup de nuages aujourd'hui. C'est rare en Provence. Mais ça arrive. Comme quoi tout est possible. 10 secondes. Pied vers l'intérieur un petit peu. Top ! On a changé de côté. Si c'est trop dur, vous pouvez rester en gainage classique. Bien évidemment, chacun s'adapte à son niveau. Ne vous faites pas mal. Mais challengez-vous un petit peu. Top ! Allez, c'est bien. Vous pouvez être fiers de vous. Le plus important c'est de faire. Même si vous tenez moins de secondes, que vous changez un peu l'exercice. Et comme d'habitude, quand on commence, on termine. Allez, on se concentre. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous la faites. Je vous ferai plaisir de vous répondre. Top ! Autre exercice de gainage. Cette fois-ci, on vient donner un coup de pied intérieur. Genou plié, droite et gauche. Top ! Je n'arrive jamais à le nommer cet exercice. Les genoux ne touchent jamais le sol. Et normalement, ça fait bien travailler les obliques. Une jambe en l'air. Et le bras en l'air. En même temps. Et on revient en position de dire. On va l'appeler coup de pied dire, celui-là. Allez, c'est bien. Top ! On respire un peu. Les 15 secondes passent de plus en plus lentement. Là, on va venir tendre ses jambes en abdos. Sur le dos. Bas du dos collé au sol. Top ! On essaie de céder le moins possible de ses bras. Et si c'est trop dur, on met un petit peu les mains sous les fesses. Ou alors, on plie les jambes. On peut poser la nuque si on a mal à la nuque. Ou venir la soutenir. Allez, c'est bien. Si vous n'avez pas le bas du dos, touche le sol, descendez moins bas. Pour ne pas vous faire mal. Top ! Je m'en voudrais sinon. Cette fois-ci, on va faire chaise renversée. Vous savez que j'adore cet exercice. Je le trouve très efficace. Même pour les abdos du bas. On se met en position. Top ! Peut-être reposé. Ou un peu plus dur. On relève un peu le buste. Là, les genoux sont à 90 degrés. Bon, vous connaissez. Les talons viennent toucher le sol. Et on remonte. Allez, c'est bien. On nous lâche au lien. On tient au mental. On aime presque quand ça brûle. Parce que ça veut dire qu'on travaille. Qu'on s'améliore. qu'on évolue. On évolue. Trois secondes. Top ! Cette fois-ci, on va venir rouler et se stabiliser. Je roule vers l'arrière. Je me mets en position W. Vous levez sans toucher les pieds au sol. Si c'est trop dur, vous pouvez toucher le sol. Top ! Alors, on se roule vers l'arrière. On essaie de stabiliser sa remontée. Oui, il est fun, mais il n'est pas si évident. Un petit peu technique. Et on dirait que ça ne brûle pas, mais vous pourrez le dire aussi que ça brûle. Tous ensemble. Cinq secondes. Dernier. Top ! Cette fois-ci, on va venir faire un ciseau. Donc, sur le dos, on lève ses jambes. Et on vient les croiser. Profitez de ces moments de repos. Top ! Allez, on a presque fini la séance déjà. Après cet exercice, il ne nous en reste plus qu'un. Ce n'est pas le moment de lâcher. Plus on monte, plus c'est dur. Plus on descend, plus c'est... Non, plus on descend, plus c'est dur. Plus on monte, plus c'est facile. Mais facile, ce n'est pas le mot. On peut un petit peu plier les genoux. Cinq secondes. Allez, on continue. Top ! Et le dernier exercice que j'aime bien, on va venir lever ses jambes. Levez un tout petit peu le bas de son bassin et tournez à droite et à gauche. Si vous n'êtes pas souple comme moi, vous pouvez plier les genoux. Une top. Et là, on essaie de se relever, de tourner à la force des abdos. Donc, on ne donne pas trop d'un coup. Celui-là, on dirait qu'on bouge à peine. Il est assez technique. Mais qu'est-ce qu'il fait travailler les abdos, les obliques. Allez, droite, gauche. C'est le dernier exercice. On donne tout. On veut que ça brûle. Cinq secondes. Ne lâchez pas. Bien joué, les amis. J'espère de tout cœur que les 10 minutes d'entraînement vous ont plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour avoir accès à toutes mes séances gratuitement. On se retrouve très bientôt. Continuez de faire du sport, de prendre soin de vous. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501